d'expliquer votre démarche scientifique qui vous a conduit aujourd'hui à porter haut et fort cette cause. Moi ce que je voudrais surtout et avant tout dire cet après-midi, c'est saluer le grand travail de vulgarisation scientifique que vous faites, d'arriver à votre niveau d'expertise, à mettre le doigt de manière la plus accessible au plus grand nombre sur ce que représente l'enjeu du climat qui ne doit pas être vu comme une question d'intellectuels ou de personnes culturellement favorisées, mais qu'il s'agit bien d'un problème contemporain, d'un enjeu contemporain qui concerne l'ensemble des générations et pas seulement les générations futures. Et pour cela, pour la facilité avec laquelle vous transmettez votre message, moi je vous dis bravo, je vous dis merci. On a besoin de gens comme vous qui portent haut cette cause, donc voilà, un grand merci pour ce que vous faites et je vous permets de vous demander de l'applaudir avant même qu'elle démarre. Un mot rapide de la part de Karine Grémion qui, dans notre équipe municipale, porte la question, l'enjeu de la transition écologique, que nous voulons être un axe vert de l'ensemble de l'action municipale et pas seulement un volet de sensibilisation. La transition écologique, c'est une matrice verte qui doit guider l'ensemble des politiques publiques de la municipalité, qu'il s'agisse du bâtiment, de l'aménagement, c'est évident, et d'ailleurs on en parle beaucoup aujourd'hui de la transition écologique dans le plan de relance, mais également dans la citoyenneté, dans les apprentissages, dans l'éducation. Du coup, ça me permet de saluer l'initiative que vous avez auprès du ministre de l'Éducation nationale pour que les enjeux climatiques soient intégrés dans les programmes scolaires. Et ça, c'est une belle bataille que vous avez gagnée. Et grâce à vous, nos enfants vont pouvoir être encore plus sensibles à cette question-là. Voilà, donc la question de la transition écologique, pour nous, elle est majeure. Elle n'est pas un slogan. Elle doit se traduire en réalité dans les faits. Et donc je vais laisser Karine dire deux mots à ce sujet. Oui, je suis désolée, c'est pas très valable. Oui, j'ai pas grand-chose à rajouter. Je suis contente d'être dans cette situation-là. On peut considérer qu'encore qu'on est en début de mandat. Et d'être là, les semaines du développement durable et d'avoir cet événement-là à Chilly, pour moi, c'est un grand honneur. Mais surtout, on ne veut pas que ça reste exceptionnel, la transition écologique. Il faut que tout le monde s'en saisisse. Il faut que l'on arrive à embarquer tous les habitants de Chilly. Donc n'hésitez pas à me solliciter, à m'envoyer un message, à m'appeler à la mairie pour avoir un rendez-vous. Toutes les idées sont bonnes à prendre pour avancer et pour qu'on puisse faire en sorte que tous les habitants de la ville aient envie de comprendre, de s'investir et de comprendre ce qu'ils peuvent faire à leur niveau. Peut-être que, madame Masson-Delmotte, vous allez pouvoir nous expliquer ça. Je voudrais surtout remercier tous les acteurs qui, aujourd'hui, se sont mobilisés pour faire ce petit événement. Il y a l'association Avec, les paniers d'Yvette, c'est la map à laquelle on peut aller quand on est habitant dans le coin. Il y a l'association Tar-Essence, qui a fait un peu de cuisine pour ceux qui ont eu le temps d'aller au forum. Les colibris, on en a déjà parlé. Il y avait aussi la CPS qui était présente. Et Magique, qui est une association qui propose de renaturaliser, végétaliser, par le biais du chantier participatif. On en reparlera très bientôt. Et puis, il y avait aussi l'ALEC, l'agence locale énergie-climat, pour laquelle nous allons encore plus travailler pour aider à augmenter le nombre de bâtiments rénovés. et travailler aussi sur la précarité énergétique, donc les familles en situation de précarité énergétique. Je l'ai eu. Merci. Merci. Applaudissements. Je vais vous interroger. Peut-être un peu de... Non, non. Ok. Merci. Applaudissements. Bonsoir. C'est un plaisir d'être là. Merci d'être venu. D'être venu de manière très variée. Je vois des gens plus jeunes, plus âgés. C'est quelque chose qui est important pour moi, en fait, de pouvoir partager avec des gens qui viennent avec des questions différentes, des parcours différents. On disait tout à l'heure que j'ai un travail scientifique. Donc moi, je travaille au laboratoire des sciences du climat et de l'environnement sur le plateau de Sacquet. J'habite pas très loin d'ici, d'ailleurs. Et j'y suis depuis 1993. Je suis arrivée, en fait, à faire ma recherche sur le climat par pure curiosité. Quand j'étais jeune, j'avais... Je lisais les magazines de vulgarisation scientifique quand j'étais au lycée. Et je trouvais formidables les travaux sur le climat de la Terre, la révolution des satellites, la révolution des supercalculateurs pour pouvoir mettre en équation le fonctionnement du climat, le comprendre, les travaux qui se faisaient sur les carottes de glace. Et donc, j'ai suivi mon parcours d'études. J'étais en Lorraine à l'époque. Et puis, en école d'ingénieur, j'ai démarché, en fait, des laboratoires de recherche sur la thématique. Les gens m'ont accueillie à bras ouverts. Je suis arrivée pour faire un stage. Et puis, je suis restée, en fait, faire de la recherche. Donc, d'abord, sur la compréhension des variations passées du climat, des périodes, en fait, comme celle du moment où le Sahara était plus vert qu'aujourd'hui, des moussons plus intenses il y a plusieurs milliers d'années, avec aussi des questions sur le lien entre l'évolution des paysages, l'évolution des écosystèmes, l'évolution des sociétés avec les variations naturelles du climat. J'ai ensuite été embauchée pour travailler sur la reconstitution des variations passées du climat à l'aide des carottages dans les glaces, avec Jean-Benzel. Donc, les glaces du Groenland, les glaces de l'Antarctique, mais aussi celles du Tibet. Et à partir de méthodes, en fait, d'analyse, de datation, on peut reconstituer les variations de la composition de l'atmosphère, les variations passées du climat, puis on voit la rupture actuelle, que vous en trouverez tout à l'heure, due à l'influence humaine. Et puis, petit à petit, j'ai été sollicité dans des fêtes de la science, c'est aussi en ce moment la fête de la science, lors de visites de laboratoire, par des gens qui venaient, en fait, échanger, voir comment on travaille, à intervenir dans des classes, dans des médiathèques, dans des cinémas, dans la région, en fait, au départ. Et c'est quelque chose qui a beaucoup nourri ma réflexion, c'est-à-dire de voir les connaissances que nous, on construit, dans les laboratoires de recherche, et puis celles qui sont partagées, celles qui font partie de la culture générale, de la culture populaire. Je me suis encore plus impliquée dedans, j'ai passé beaucoup de temps à le faire. Et puis, à côté de ça, j'ai été aussi sollicité pour faire, pas simplement produire des connaissances nouvelles, mais aussi pour évaluer l'état des connaissances et le transmettre à l'ensemble de la société. Et donc, c'est ce que je fais actuellement. Je suis co-présidente d'un des groupes de travail du GIEC. Le GIEC, c'est un groupe intergouvernemental d'experts sur l'évolution du climat. Il fonctionne avec un petit bureau d'une dizaine de personnes à Genève, à l'Organisation Météo Mondiale, enfin, un petit secrétariat, pardon. Les membres du bureau sont tous des scientifiques comme moi, élus de 34 pays différents. Et puis, on coordonne la préparation de rapports qui font le point sur l'état des connaissances. Donc, c'est des centaines de chercheurs du monde entier qui vont être aussi profs dans les facs, qui vont aussi avoir des fonctions d'administration, des fonctions qui... Normalement, ils sont là pour faire la recherche. En plus de leur activité normale, sans être rémunérés, ils vont prendre l'ensemble des publications scientifiques, ils vont les regarder avec l'esprit critique collectif. Qu'est-ce qui est robuste ? Qu'est-ce qui est solidement établi ? Qu'est-ce qui résiste à l'examen critique ? Donc, ce qu'on sait avec confiance. Qu'est-ce qui est émergente ? Nouveau, qui demande d'être vérifié, confirmé. Pourquoi est-ce qu'on a des controverses scientifiques ? Parce que les connaissances, elles sont incomplètes, imparfaites, devant des situations nouvelles. Et puis, quelles sont les limites ? Quelles sont les limites des connaissances actuelles ? Alors, on le fait pour le climat. On le fait aussi pour les risques associés au changement climatique et pour les options d'action. Les options d'action, c'est-à-dire anticiper, gérer les risques, s'adapter à un climat qui change. Et puis, les options d'action, c'est aussi comment on peut assurer un développement soutenable en réduisant les rejets de gaz à effet de serre partout, en fait, dans tous les secteurs d'activité. Et à chaque fois, en fait, on le fait de manière neutre. C'est-à-dire qu'en passant en revue l'état des connaissances, on dit, voilà ces options. Elles ont tel potentiel, tel coût, telle limite, tels effets secondaires positifs ou négatifs. Et on met ça sur la table de manière la plus neutre possible, donc sans faire d'recommandations. Voilà, ça, c'est un deuxième volet de mon travail. Et puis, en plus, depuis à peu près deux ans, j'ai été nommée dans le Haut Conseil pour le Climat, qui est placée auprès du Premier ministre. Et là, c'est très différent, c'est en fait, on regarde l'action de la France vis-à-vis de ces émissions de gaz à effet de serre. On évalue ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas, et on fait des recommandations. Et je vais en fait me baser sur ces éléments-là, dans l'intervention que je vais faire tout à l'heure. Et maintenant, vous voyez à peu près ce que je fais, en fait, le travail que je fais, donc qui vient d'une recherche fondamentale, mais qui veut vraiment être au service de la société. Vous comprenez que le fait d'écouter vos questions, vos remarques, vos attentes, c'est pour moi tout l'intérêt des rencontres. Et donc, on va peut-être commencer par... En fait, si vous avez des remarques, des questions particulières, je serai intéressée à les entendre tout au début, maintenant. Merci, Valérie. J'ai distribué les post-its avec Mathilde tout à l'heure dans la salle pour que vous puissiez écrire des questions, si vous en avez en amont de la présentation de Valérie. Il y aura aussi un temps d'échange après la présentation. Je passerai dans les rangs pour répéter vos questions. Et si vous en avez d'ores et déjà, vous pouvez ça me les dire, là, maintenant, sans me faire passer les post-its. Est-ce qu'il y a des questions ? Sachant qu'on a une demi-heure de présentation de Valérie Mathilde-Malmotte et ensuite, le temps d'échange. Oui ? J'en ai peut-être une, mais est-ce qu'il ne vaut pas mieux attendre ? La réponse est peut-être dans la présentation, c'est ça que je veux dire ? Oui, mais comme ça, vous avez... Ça influence aussi les... Ok, ok. Alors, dites-la moi et je vais la répéter si jamais... En fait, c'est une question que je me pose depuis un moment et mes recherches personnelles ne m'ont pas permis d'avoir la réponse. Donc, je suis content aujourd'hui de rencontrer une personne qui, je pense, aura une idée sur la question. Voilà. Et je trouve que c'est une question d'importance parce qu'elle peut beaucoup dicter des choix énergétiques et tout au moins une gestion de l'énergie. Alors, ma question est la suivante. Effectivement, on nous parle beaucoup, beaucoup, beaucoup du réchauffement climatique dû aux émissions de CO2 et donc la lutte. Alors, on nous propose évidemment tout électrique maintenant. Et ma question est la suivante. Est-ce que vous pourriez me dire la part du réchauffement climatique qui serait due non pas seulement à l'effet de serre, mais aux chaleurs, je vais appeler ça fatale, comme on dit, ou anthropique, enfin bon, on va essayer de ne pas trop employer les mots compliqués pour une salle généraliste, mais quelle est la part de ce réchauffement par rapport justement à l'effet de serre ? Est-elle importante ou est-elle complètement négligeable comme on pourrait le supposer vu les discours qu'on nous tient ? J'ai l'impression que l'acoustique de la salle permet de poser des questions sans que je les répète. Est-ce que vous voulez que je... Donc, l'idée, en fait, c'était faire la part dans le réchauffement qui est observé entre simplement le fait qu'avec des moteurs, etc., on dégage la chaleur localement par rapport à l'effet indirect via l'émission de composés qui changent la composition de l'atmosphère et qui rajoutent de l'effet de serre, je l'aborderai avec grand plaisir. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Est-ce que vous entendez bien ? Je me rapproche parce que vous êtes plus loin, mais allez-y. Je ne sais pas si vous m'entendez bien. J'ai une petite question aussi. Peut-être que vous y répondrez dans l'exposé. Moi, ce que je rechercherais, ce serait peut-être des cours ou des contenus, enfin, contenus à sa tête, ou des cours qui peuvent être disponibles en ligne pour expliquer vraiment les phénomènes qui entrent en jeu dans le réchauffement climatique. Notamment, j'ai déjà fait des fresques du climat ou des choses comme ça, et en fait, je voudrais essayer d'aller plus loin, de comprendre mieux. En fait, ce n'est pas forcément... Enfin, je rencontre quand même des difficultés quand je regarde pour ça, enfin, dans la radio, ça va, mais des choses comme les aérotols ou des choses comme ça, on ne trouve pas forcément si facilement ça sur Internet. Donc, peut-être si vous connaissez des cours qui sont bien faits dessus. Alors là, je peux répondre directement, en fait. Il y a un livre qui avait été fait en 2009 par le CNRS qui s'appelle Le Climat Découvert, qui est entièrement disponible en ligne, qui est un peu fortifié pour vous trouver, édition CNRS. Il y a des chapitres de 4 pages par thématique sur les méthodes, en fait, et les notions de base, en fait, vis-à-vis du changement climatique. Et pour suivre l'été de la recherche, vous avez des ressources, par exemple, sur l'Institut Pierre-Simon Laplace, ces 1000 scientifiques en région parisienne dans 10 lagos différents, qui travaillent sur ces questions, en particulier sur la qualité d'air, les particules, leur effet sur le climat, ce qu'on appelle les aérosols. Et donc, sur le site Internet de l'Institut Pierre-Simon Laplace, vous trouvez différents lagos, vous avez aussi accès à des séminaires qui sont de plus en plus diffusés en ligne et qui aussi donnent, je pense, une manière plus directe d'être en lien avec l'état des connaissances scientifiques. C'est deux pistes que je vous donne rapidement. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Allez-y. La fonte du Pernacroce, c'est une menace pour l'humanité. Oui, je l'aborderai. C'est bien oublié. Je n'aurais pas une réponse simple. D'autres questions avant l'exposé ? Tout le monde a entendu la question ? Je voudrais savoir ce qu'on peut penser qu'on les appelle des collapses catastrophistes, là. C'est pas la fin du monde de... Alors, c'est qu'on nous rappelait pour la discussion à la fin, en fait, par rapport aux éléments de connaissances sur différents regards qui sont portés sur cette question-là. En fait, c'est plus une question de regard que de diapositive scientifique. Je pense que ça, c'est un bon sujet pour l'échange collectif. Moi, j'avais une question un peu concrète et qui s'attache à la ville, puisque dans chaque ville, on met en place des plans locaux d'urbanisme qui vont définir l'aménagement, l'aménagement, la végétalisation, la végétalisation, donc ça. Sur quel point est-ce que les citoyens, au-delà des petits gestes, le petit bien qu'ils peuvent effectuer, sur quel point est-ce qu'ils doivent insister pour aider la ville, justement, à devenir... à résister aux effets... Alors, je voudrais passer à un sujet assez basse. Je pense qu'on doit en reparler aussi à la fin, parce qu'il n'y a pas simplement les plans locaux d'urbanisme, en fait, mais il y a plein de l'action... Quand il y a de l'action des citoyens, des ordres publics, quels sont les points qui sont vraiment importants ? OK, on en reparlera à la fin, si vous voulez bien. En lien aussi avec les plans climat, les énergies qui sont développées dans les différents territoires, dans les différentes communes, parce que c'est là qu'il y a des liées d'action. Il y avait quelqu'un qui a... Est-ce que dans les menaces, vous aborderez les conflits qui pourraient y avoir avec le réchauffement climatique ? Alors, je ne vais pas le détailler dans tous les sens. Ce que je vais montrer, c'est en quoi le changement climatique dans différentes régions du monde peut affecter des enjeux de sécurité humaine. Parce qu'en fait, les racines des conflits, ça va être des tensions pour l'approvisionnement, des tensions pour les ressources en eau. Je vais en dire un mot. Si vous avez des questions spécifiques sur différents contextes, j'apporterai des réponses. Mais là, c'est vraiment une espèce de vision d'ensemble que je vais aborder dans un premier temps. Merci. 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 C'était déjà en quoi vous êtes motivés, curieux. Je ne pense pas que je l'aborderai tout dans le détail dans la présentation. On pourra revenir dessus par la suite. On propose de démarrer. Oui. Très bien. Alors, ce que vous voyez en haut, c'est une représentation de l'échauffement climatique à la surface de l'océan et des continents. C'est depuis 1850 jusqu'en 2019. Ça va du bleu vers le rouge. Et c'est une année, une barre. C'est un collègue britannique, un climatologue britannique, qui a essayé de trouver une représentation qui peut être utilisée vraiment partout. En fait, ça a été peint devant notre laboratoire. Ça a été peint sur des façades de bâtiments ou sur des tramways dans certaines villes ou dans des musées pour matérialiser, en fait, ce réchauffement climatique qui est quelque chose souvent d'un peu abstrait. Donc, ce qu'on voit, c'est un degré de réchauffement entre 1850 et 2019. Et je vais vous expliquer, en fait, l'origine de ce réchauffement, le mécanisme qui est à l'œuvre. Enfin, ces conséquences et puis les évolutions futures possibles. Je précise juste qu'en France, en fait, on est plutôt à 1,5 degré. Le réchauffement, il est plus marqué sur les continents en moyenne planétaire. Il est aussi plus marqué dans les régions tolères. Donc ça, c'est vraiment la moyenne planétaire, mais il y a des différences d'intensité selon la région. On va passer à la diapositive en synthèse pour voir si ça marche. Ouais ! Donc, les points clés, en fait, qui me semblent vraiment importants si on veut résumer l'état des lieux en quelques phrases. Donc, le climat est en train de changer. Il est en train de changer en France, dans le monde entier, avec des effets qui sont visibles. Je vais vous donner quelques exemples d'effets visibles. Le recul généralisé des glaciers. Un autre exemple d'effets visibles, ce sont des vagues de chaleur plus fréquentes et plus intenses. Vous l'avez vu, comme chacun peut l'observer. On le voit au-dessus des continents, c'est aussi quelque chose qu'on observe en mer, des vagues de chaleur marine plus fréquentes et plus intenses, avec des conséquences sur les rendements des cultures, des conséquences sur le confort, parfois des limites pour le bien-être, selon les régions, selon les contextes, et puis des conséquences importantes pour les écosystèmes marins, la vie marine. Ce réchauffement, il est dû au rejet passé et actuel de gaz à effet de serre. Des substances qu'on ajoute dans l'atmosphère, en particulier en brûlant du pétrole, du charbon et du gaz, et par certaines activités agrocolles ou de déforestation. Une partie des changements futurs sont inéluctables. Le climat va continuer à réagir à ce qu'on a déjà mis dans l'atmosphère et ce qu'on va continuer à y mettre. Donc ça veut dire qu'en fait, il faut s'y préparer pour limiter les conséquences. Donc on ne peut pas en fait revenir en arrière. On ne peut pas arrêter le réchauffement climatique au niveau actuel. Il y a une partie qui va se reçu. Par contre, on a des modèles d'action pour limiter l'ampleur à venir dans plusieurs décennies. un petit peu quand vous avez un virus nouveau qui arrive et qu'en fait, en agissant, on ne peut pas l'empêcher d'arriver, mais on peut ralentir sa propagation et se préparer et en gérer les conséquences d'une manière non pas à subir mais à maîtriser la situation. L'évolution à long terme, après 2050, elle va fortement défendre des choix ou des non-choix qui vont être faits partout dans le monde vis-à-vis des émissions de gaz à effet de serre à venir. Donc on a en fait des leviers d'action. Il y a des leviers d'action à l'échelle individuelle, puis à l'échelle des collectivités, à l'échelle des pays, à l'échelle de l'Union européenne pour nous et puis au niveau de la coopération internationale, bien évidemment. Il y a également de nombreuses options pour agir. Je pense que c'est un point sur lequel je veux insister. pour faire face aux conséquences de l'échauffement, pour aider les autres à y faire face, pour limiter les émissions de gaz à effet de serre et en fait pour construire un développement qui soit réellement soutenable, c'est-à-dire qui résiste aux chocs, aux crises, qui ne laissent personne derrière et qui préserve la biodiversité terrestre et marine tout en permettant aux gens de vivre dignement. On va passer à la diapositive suivante. Alors, je veux parler un peu de sciences du climat. J'ai dit un petit peu en préambule ce que je faisais. En Ile-de-France, on n'est pas loin ni le scientifique à travailler sur ces questions-là au sens large. Dans le monde, c'est des dizaines de milliers de scientifiques de toutes disciplines et c'est le résultat d'un travail collectif de production de connaissances depuis longtemps. Alors, je vais le résumer sur la diapositive suivante. Donc, la diapositive suivante, c'est quelques repères en termes de construction de la compréhension du fonctionnement du climat. Alors, je passe en fait la période plus ancienne, mais il y a des observations, bien sûr, traditionnelles de la variabilité du climat partout. Il y a des données historiques. Il y a des vestiges dans les milieux naturels. Mais les sciences du climat moderne, elles sont nées avec les instruments de mesure, la construction de grands réseaux d'observation au départ pour la prévision du temps à quelques jours. Il faut bien connaître l'état de départ pour pouvoir prévoir à quelques jours la météo. Ensuite, des réseaux, en fait, dont vous avez déjà vu, vers des stations météorologiques, mais aussi des réseaux océanographiques pour observer l'état de l'océan en surface et en profondeur. Ça, c'est construit au cours des dernières décennies. L'observation de la Terre depuis l'espace, ça date de la fin des années 1970. Ça joue un rôle fondamental dans le fait d'être capable vraiment de suivre le climat à l'échelle planétaire. Ça complète les autres observations, ça ne les remplace pas. Et puis, le climat, c'est l'atmosphère, les échanges de rayonnement, les vents, la formation des nuages, le cycle de l'eau. Ça, en fait, les bases physiques, elles ont été posées dès le 19e siècle, mais c'est un système complexe qui va réagir à différentes perturbations en amplifiant ou en atténuant l'effet initial. C'est un système également qui produit sa propre variabilité. Et donc, comprendre le fonctionnement du climat, c'est comprendre la physique de l'atmosphère, de l'océan, deux des composants essentiels, mais il y a aussi la surface des continents avec la végétation et les sols. Et puis, il y a également ce qu'on appelle la cryosphère, tout ce qui est neige, en fait, glace, qui fait aussi partie du fonctionnement du climat. Et donc, on le comprend grâce à une physique qui est bien établie, mais qu'on applique à un système complexe. Et là, ce qui a vraiment joué, c'est la capacité de calcul les ordinateurs les plus puissants qui existent. Donc, depuis l'après-guerre, ils ont été utilisés pour la prévision météo à quelques heures, à partir de l'état initial, et puis assez rapidement pour comprendre comment le climat fonctionne dès les années 1970. Donc, comprendre comment il fonctionne, pourquoi il y a cette variabilité, pourquoi il y a eu des grandes variations passées. Et ces mêmes outils de modélisation, ils ont été utilisés pour explorer les futurs possibles. Ils ont été utilisés pour cela à un moment où on avait déjà conscience que les activités humaines commençaient à perturber la composition de l'atmosphère dans les années 1970-1970. Les premières simulations d'évolution future du climat qui représentaient l'atmosphère et l'océan, ça date des années 80. La fin des années 80 et ce qu'on observe depuis une trentaine d'années, c'est ce qui avait été attendu par ces premiers calculs avec des outils en fait un peu primitifs. Donc, ces connaissances, elles n'ont fait que s'affiner et c'est pour moi le tableau avec la compréhension des climats passés de ce qu'on appelle les sciences du climat. Alors, si vous cliquez, vous allez voir apparaître un peu de texte en dessous. Et au-delà des sciences purement du climat, il y a aussi tout ce qui porte sur le changement climatique, donc la situation actuelle, nouvelle, due à l'influence de l'homme sur le climat et pour laquelle, en fait, on va mobiliser toutes les disciplines scientifiques pour arriver à anticiper, à comprendre les impacts, les risques et les options d'action. Et donc, ça mobilise en fait des communautés scientifiques extrêmement larges. On va passer à la diapositive suivante. Du coup, ça, c'est ce que je viens de dire. On va continuer. Voilà. Alors, en quoi est-ce que c'est vraiment particulier la situation actuelle ? C'est de nouveau le graphique que je montrais tout à l'heure. Vous savez, une année, une barre. Et là, on regarde tous les pays du monde. Donc, c'est sur les continents, tous les pays d'Amérique, d'Europe, d'Afrique, d'Asie, et puis les petites îles du Pacifique, et puis l'Australie, la Nouvelle-Zélande. Et ce qui est vraiment particulier, c'est qu'on a ce réchauffement qui est planétaire, c'est-à-dire qui concerne l'ensemble des régions du monde. Et quand on compare ce réchauffement actuel aux variations passées sur une échelle de temps de 2000 ans, il est inédit. C'est-à-dire qu'on est en train de sortir partout, en fait, pour la température des variations passées naturelles du climat. Diapo suivante. Et on est en train d'en sortir parce que, finalement, les activités humaines, elles modifient très profondément l'état de la planète. Donc, il y a eu depuis des millénaires des activités d'agriculture, d'aménagement du territoire, en fait, de construction de villes. Mais on a franchi une étape au moment de la révolution industrielle avec le fait d'aller chercher des énergies fossiles, le charbon, le pétrole, le gaz, les brûlés, une déforestation, une destruction de zones humides à très grande échelle. Et puis, une révolution des pratiques agricoles beaucoup plus intensives, utilisation d'engrais, risiculture à grande échelle, élevage de ruminants à grande échelle. qui, en fait, ne modifie pas seulement le contexte local, mais en fait, l'environnement planétaire à grande échelle. On va passer à la diapositive. Donc là, c'est sur 2000 ans. Donc on est sur la période actuelle, l'année 2000 est ici. On est sur 2000 ans de l'histoire. Des mesures directes dans l'atmosphère de la teneur en gaz à effet de serre. Donc par des grands réseaux de mesures, notre laboratoire où je travaille participe à ces grands réseaux de mesures internationaux qui font le suivi de la composition atmosphérique au cours du temps et partout la surface de la Terre. Et avant les mesures directes dans l'atmosphère qui ont démarré seulement il y a quelques dizaines d'années, on a des données à partir de l'air piégé dans les glaces colaires. C'est comme ça qu'on peut caractériser les variations passées. Et donc, vous voyez la rupture depuis la révolution industrielle. pour la teneur pour la teneur de l'atmosphère en CO2, on est à 40% de plus que le niveau précédent, le niveau naturel précédent. Pour la teneur en méthane, un autre gaz à effet de serre très puissant, on est à peu près à 2 fois et demi. Et puis, on a également de l'ordre de 30-40% de plus pour l'oxyde nickel. Donc, on est dans une situation de rupture et on n'a pas eu une atmosphère avec autant de dioxyde de carbone depuis plus de 3 millions d'années. Dans le passé géologique, il y a eu des périodes avec plus de CO2 dans l'atmosphère, des périodes chaudes avec un niveau des mers plus élevé. Et ça, c'était dû aux variations très lentes de la position des continents, de l'érosion, donc des facteurs vraiment géologiques qui jouent à des échelles de temps de dizaines de millions d'années. On va passer à la diapositive suivante. Alors, le dioxyde de carbone, il est critique. Pourquoi est-ce qu'il est critique ? Parce que vous voyez ce qu'on met dans l'atmosphère chaque année, simplement par l'utilisation du pétrole, du charbon et du gaz. C'est actuellement de l'ordre de 40 milliards de tonnes chaque année. Quand moi je suis née, c'était plutôt de l'ordre de 15 milliards de tonnes chaque année. Vous voyez cette forte augmentation. Par ailleurs, pendant le confinement, le ralentissement forcé des déplacements, le ralentissement de l'activité industrielle, ça a fait une baisse temporaire. Et puis là, on est dans le monde revenu quasiment au niveau de l'année dernière. Parce qu'en fait, si vous arrêtez d'utiliser votre voiture puis que vous la reprenez, ou que votre usine ralentit puis redémarre, et que c'est la même voiture ou la même usine, les émissions vont retrouver le niveau précédent. Et donc, ce n'est pas en fait des situations de confinement qui permettent d'agir pour réduire les émissions de gaz à effet de serre. Ça n'a rien à voir. Donc, si on prend les émissions de ce qu'on met dans l'atmosphère, on va imaginer que l'atmosphère c'est comme une baignoire. Et nous, on a ouvert des robinets partout où on rajoute du diéocyte de carbone dans l'atmosphère. Donc, c'est 40 milliards de tonnes chaque année. Chaque année, on a à peu près 20-30% de ce qu'on met dans l'atmosphère qui rentre dans l'océan. Et ça, en fait, ça change la chimie de l'eau de mer. C'est responsable de ce qu'on appelle l'acidification de l'océan, avec des conséquences qui peuvent être importantes pour tous les petits organismes marins qui fabriquent leurs coquilles, leurs squelettes à partir des sels présents dans l'eau de mer. Donc, on ne voit comment seulement avoir des effets. Il y en a aussi de l'ordre de 30% qui est repris par la végétation et les sols. Mais cette capacité de la végétation et des sols à stocker du carbone, elle n'est pas infinie. Donc, on l'a dit tout à l'heure, si les sols gelés de l'Arctique dégèlent, ils contiennent du carbone gelé. Une partie peut rejoindre l'atmosphère. Par ailleurs, quand vous avez des saisons plus propices aux incendies de forêt sur des surfaces nouvelles, sur des durées plus longues, avec des conditions plus chaudes et plus sèches, vous pouvez avoir des incendies terribles comme il y a eu en Australie l'année dernière, en Sibérie depuis plusieurs mois, en Californie sur des surfaces énormes. Et donc, le carbone qui est déstocké précédemment par les forêts, les sols, repart dans l'atmosphère. Et même quand on a des années très sèches, pendant les années très sèches, la photosynthèse s'interrompt, en fait, et les microbes qui sont présents dans le sol, par leur respiration, dégradent le carbone stocké dans les sols, la matière organique, et le relâche dans l'atmosphère. Donc il y a une chose qui est certaine, c'est que la persistance de ce puits de carbone qui nous aide aujourd'hui dans un climat qui se réchauffe, elle est incertaine. Donc, qu'est-ce que c'est le message important là-dessus ? C'est que chaque année, ce qu'on met dans l'atmosphère de ce rue, il y en a la moitié qui y reste. Et ça s'ajoute à la moitié des émissions de l'année d'avant, puis celle de vos parents, puis celle de vos grands-parents. Et donc c'est pour ça qu'il y a un effet vraiment cumulatif sur les émissions humaines de dioxyde de carbone, c'est très particulier. Et sur ce qui reste dans l'atmosphère, il y a une partie importante qui va continuer à agir sur le climat à une échelle de temps qui va être de l'ordre de plusieurs milliers d'années. Donc c'est en fait une forme de déchet à longue durée de vie, une fois qu'on le met dans l'atmosphère. Dernière chose, si on veut que le climat arrête de se réchauffer, il faut que le niveau de la baignoire ne monte plus. Et pour que le niveau de la baignoire ne monte plus, il faut que les activités humaines, leur effet net, ce soit zéro. C'est-à-dire qu'on ne mette pas plus dans l'atmosphère de CO2 qu'on soit capable d'enlever et de stocker de manière durable. Et tant que les émissions de dioxyde de carbone augmenteront, nous serons stables, nous serons positives même si elles diminuent, le climat continuera à dérouler. Pour ce que la température à la surface de la Terre se stabilise, il faut que nos émissions, donc ce robinet là, soient net zéro, c'est-à-dire qu'il reste quelques gouttes qui rentrent, mais on est capable d'enlever nous-mêmes quelques gouttes correspondant à ça. Donc c'est un défi qui est considérable. On va passer à la diapositive suivante. Donc si on regarde les différents facteurs qui agissent sur le climat, ça c'est le piégeage de chaleur qui ne part plus vers l'espace parce qu'on a rajouté différents composés dans l'atmosphère. Donc le effet le plus important c'est le bioxyde de carbone et puis il a un effet sur le temps très long. Il y a également le méthane qui est émis par la ridiculture, les fuites de gaz, l'élevage de ruminants, donc d'autres activités, la fermentation des déchets dans les décharges aussi. Donc vous voyez que le méthane il a aussi un effet important. Par contre, sa durée de vie dans l'atmosphère est de l'ordre d'une dizaine d'années. Donc si on veut stabiliser le réchauffement du climat, on n'a pas besoin d'aller à zéro pour les émissions de méthane, il suffit de les stabiliser ou de les réduire. Donc le défi n'est pas exactement le même. Il y a d'autres gaz à effet de serre qui vont aussi interagir avec la composition atmosphérique, la qualité de l'air pour certains. Et puis c'est en partie masqué par l'effet de certaines particules qui agissent sur la qualité de l'air, on sait très bien autour de Paris, et puis qui ont un effet parasol. Donc c'est des poussières en fait qui vont renvoyer une partie de la chaleur du soleil vers l'espace. Et il y a un effet direct via la formation de certains types de nuages. Donc ça c'est un effet légèrement refroidissant qui masque un peu l'effet réchauffant des gaz à effet de serre. Et au final, si on prend l'effet net des activités humaines, nous sommes certains que c'est un effet réchauffant. Et la principale source d'incertitude, c'est l'effet des particules et des particules sur les nuages. Voilà, donc ça c'est vraiment la perturbation au niveau planétaire. Donc si par exemple vous voulez faire des lois sur la qualité de l'air pour filtrer ces particules, mais si vous n'agissez pas sur les émissions de gaz à effet de serre qui vont avec, vous perdez l'effet parasol, donc ça se réchauffera un petit peu plus vite. Et c'est pour ça que penser l'action pour la qualité de l'air, il faut aussi la penser avec l'action pour réduire les émissions de gaz à effet de serre pour gagner dans les deux côtés en même temps. Un diable suivant. Donc, on piège une partie de la chaleur qui ne part plus vers l'espace en rajoutant des gaz à effet de serre et où va cette chaleur ? Donc 2% c'est le réchauffement de l'air en surface, 5% c'est le réchauffement des sols. Alors peut-être certains d'entre vous s'intéressent au vent, on décave pour stocker du vent, il y a une augmentation de la température aussi dans les caves, pas simplement dans l'air mais aussi en profiteur. Il y a un dégel des sols gelés en montagne et puis en arctique. 3% de la chaleur elle est convertie en fonte de la neige donc qui est réduite en moyenne montagne ou qui est présente moins longtemps au printemps. Une fonte de la banquise près du pôle nord donc la glace qui flotte à la surface de l'océan. Le Groenland qui fond plus vite et puis certains secteurs de l'Antarctique qui s'écoulent plus rapidement. Donc tout ça c'est une conversion de cette chaleur piégée via un recul de ce qu'on appelle la cryosphère. Et le gros de la chaleur rentre dans l'océan c'est à peu près 90% de ce qui est piégé qui part plus vers l'espace qui rentre dans l'océan. Et monsieur vous me posiez la question de la comparaison entre la perturbation due à l'effet de serre supplémentaire et la perturbation due à la chaleur simplement directe qu'on dégage par la combustion. Alors l'ordre de grandeur c'est que ce qui rentre dans l'océan d'une année à l'autre par l'effet de serre supplémentaire c'est environ 45 fois plus que la consommation d'énergie primaire par l'humanité. Donc les ordres de grandeur qui sont beaucoup plus importants c'est pas en fait la chaleur qu'on dégage qui compte c'est la chaleur qui est piégée par l'effet de serre supplémentaire. Par contre la chaleur qu'on dégage elle peut avoir un effet local autour des grandes villes. Et enfin donc ce que je disais tout à l'heure comme l'océan va capter cette chaleur supplémentaire et puis les masses d'eau dans l'océan elles vont circuler pendant à peu près 1000 ans donc là en forme des masses d'eau plus chaude elles vont changer puis elles vont ressortir cette chaleur plus tard maintenant un climat plus chaud quoi qu'on fasse. C'est pour ça qu'en fait on ne peut pas revenir en arrière et par contre notre manœuvre sur le thermostat c'est la quantité de gaz à effet de serre qu'on va émettre par la suite. Un diapos suivant Ah oui alors je voulais parler de la vie marine parce que je ne vais pas trop en parler par la suite donc l'océan il est vraiment il prend de plein feu les conséquences de ce qu'on fait mais pour la plupart des gens ce n'est pas visible donc il accumule de la chaleur il accumule du CO2 donc 90% de la chaleur en plus 20-30% du CO2 qui change la chimie de l'eau de mer quand l'eau de mer est plus chaude elle se mélange moins bien en fait on a plus des couches d'eau qui sont stratifiées qui flattent les unes sur les autres plus tout le bien se mélanger et du coup il y a moins d'oxygène qui rentre en profondeur dans l'océan donc c'est un ensemble de stress qui vont s'exercer sur les récifs de coraux les poissons et puis toutes les formes de vie qu'on trouve dans l'océan et c'est particulièrement marqué dans les régions tropicales où il y a déjà en fait une baisse de ce qu'on appelle le potentiel de crise de pêche donc du fait de ces conditions plus chaudes en fait il y a moins de poissons à pêcher et ça c'est quelque chose qui va se poursuivre par la suite il y a le suivant alors sur le réchauffement que vous avez observé c'est la même chose que les barres tout à l'heure mais c'est la version scientifique je suis désolée c'est moins joli donc on commence en 1850 on va jusque à l'année dernière et là ce qu'on regarde c'est la différence pour chaque mois avec la moyenne de la fin du 19ème siècle donc d'un mois à l'autre c'est vraiment la variabilité spontanée du climat même d'une année à l'autre par contre quand vous regardez sur une échelle de temps plus longue vous allez avoir la réponse du climat à des perturbations s'il y avait eu des facteurs naturels l'activité du soleil ou des volcans on aurait eu en fait la courbe en bleu en particulier parce qu'il y avait un peu plus d'éruption volcanique sur les derniers 50 ans qu'au moyenne ça aurait été plutôt un peu plus frais que la moyenne si on prend l'influence des activités humaines seules c'est la courbe en orange donc l'effet réchauffant des gaz à effet de serre en partie masqué par l'effet refroidissant des particules de pollution la courbe en orange elle reflète les perturbations du bilan d'énergie de la terre et puis la réponse du climat et en fait notre estimation aujourd'hui c'est que sur le réchauffement qui est observé il est dû à 100% avec une plage d'erroge en fait de 20% aux conséquences des activités humaines si on prend l'évolution sur un siècle mais bien sûr si vous allez regarder d'une année à l'autre c'est la variabilité naturelle du climat qui joue à certains moments il y a eu des éruptions volcaniques qui ont eu un effet parasol important ça va aussi se produire à l'avenir à court terme donc ce que j'essaie de montrer c'est que ce qui compte en termes de climat d'évolution du climat c'est vraiment la perturbation sur le temps long et les tendances sur plusieurs dizaines d'années c'est la différence en fait climat et météo il y a plus suivant alors ça c'est une image qui a été prise en Afrique du Sud au moment d'une vague de chaleur terrible qui a posé des problèmes de santé en fait parce que c'était des gages de température et puis d'humidité qui étaient un peu à la limite pour la physiologie humaine j'aurais dû faire une photo en 2019 dans le RERB quand j'avais plus de 40 degrés à Paris moi j'avais mesuré 50 degrés dans le RERB ça ressemblait à ça en fait alors on va passer à la diapos suivante alors ce qu'il faut également comprendre c'est que quand le climat change les situations météo sont modifiées donc si on prend par exemple Chili-Mazarin en été vous avez à un moment donné le climat disons d'il y a une frontaine d'années vous avez le climat moyen les conditions moyennes de température et puis de temps en temps des étés frais et puis de temps en temps des étés chauds ok c'est un peu le hasard des conditions météorologiques chaque été et vous avez une probabilité plus grande d'avoir l'été moyen et plus petite d'avoir les records de froid ou de chaud alors quand le climat se réchauffe en moyenne donc on passe de la courbe noire à la courbe orange les records de froid sont plus rares il y a de temps en temps des situations froides mais c'est plus rare ce qui était avant les événements chauds rares deviennent très fréquents donc au lieu de se produire une année sur 20 ça va se produire par exemple une année sur 5 une année sur 3 et puis ce qui était précédemment pas connu donc des records de température se produisent un peu partout donc en France ça a été plus de 45 degrés lors de l'été 2019 dans le sud de la France on a eu également en 2003 vous vous en souvenez peut-être pour certains d'entre vous une période chaude extrêmement longue si on prend l'excès de mortalité en France sur les derniers 20 ans les deux situations qui ressortent c'est la pandémie actuelle et c'est cette vague de chaleur de 2003 on n'était pas prêt il n'y avait pas de système d'anticipation de gestion de situation de crise pour les personnes fragiles et donc les personnes fragiles ont beaucoup souffert surtout pas pouvoir se reposer la nuit pendant à peu près deux semaines donc maintenant on a mis en place des systèmes de gestion de crise de canicule des systèmes d'alerte une façon de gérer faire en sorte que les personnes s'hydratent et un espace frais et donc même si la même situation se représente on s'est mieux géré vous voyez ce que je veux dire donc c'est pas simplement une histoire d'événements extrêmes c'est aussi une histoire de se préparer d'anticiper pour en limiter les conséquences on va passer à la diapose suivante donc qu'est-ce que c'est le changement climatique vous avez dit tout à l'heure à la ma mère le dérèglement climatique il y a plein de termes différents on peut dire c'est réchauffement climatique c'est la même chose et c'est le fait que quand on accumule de la chaleur dans l'ensemble du climat il y a un ensemble de caractéristiques qui changent donc la température de l'air augmente au-dessus des continents et des océans l'air quand il est plus chaud il peut contenir plus d'humidité à peu près 7% par degré en plus et hors d'un même tempête qui va passer aujourd'hui par rapport à la même tempête il y a 50 ans elle peut donner des records de pluie plus importants et on l'observe dans de nombreuses régions du monde quand l'air est plus chaud en fait il peut aussi conduire à plus de transpiration plus d'évaporation vider les sols plus vite et donc ça augmente la sévérité des sécheresses et c'est le cas tout autour de la mer Méditerranée donc en Afrique du Nord au Proche-Orient et dans le Sud de l'Europe c'est un des endroits où on a une augmentation de cette sévérité des sécheresses à plus nette alors je parlais tout à l'heure du recul de l'enneigement le recul des glaciers surtout donc l'eau qui était sur le continent rejoint l'océan avec la fonte aussi du Groenland et de l'Antarctique donc des glaces qui étaient sur le continent qui rejoignent l'océan et puis quand l'océan se réchauffe comme le liquide dans un thermomètre ça gonfle et donc le niveau des mers monte le niveau des mers d'ailleurs monte plus vite maintenant il y a une accélération parce que les glaciers polaires fondent plus vite et ça augmente le risque de submersion côtière donc il y a aussi cet enjeu très important pour le littoral on n'est pas directement concerné ici mais c'est un enjeu qui concerne aujourd'hui plus de 700 millions de personnes qui habitent sur les littoraux les petits états insulaires en développement particulier alors j'ai oublié de mentionner une chose ah oui si je l'ai mentionné donc l'augmentation de la température des sols gelés qui conduit à leur dégèle aujourd'hui on n'est pas capable de discerner si dans ces régions polaires ce dégèle des sols gelés donne lieu à une augmentation des flux de gaz à effet de serre parce qu'au-dessus de ces sols qui dégèrent on a aussi de la tombra qui pousse davantage qui va capter du CO2 par contre ce qu'on sait c'est qu'ils contiennent 3 à 4 fois plus de carbone que l'ensemble de l'atmosphère et que donc s'ils dégèrent à grande échelle il y a un risque non pas brutal mais graduel qu'il y ait plus de gaz à effet de serre qui ressortent et que ça limite notre marge de manœuvre en fait voilà donc c'est de cette manière là que j'aborde une des questions qui a été alors on va avancer sur la diapositive suivante un des endroits du monde où les conséquences du changement climatique sont les plus immédiates c'est dans les régions tropicales parce que dans les régions tropicales la variabilité de la température elle est faible d'une année à l'autre et donc c'est là où le signal du réchauffement dû à l'influence humaine sort le plus rapidement de la variabilité locale dans le cas d'un fort réchauffement à venir on aura des conditions vraiment inédites de chaleur dans la région tropicale sans aucun analogue c'est à dire on ne peut pas aller chercher des espèces de plantes ou des espèces cultivées adaptées à ces gammes là de température ça n'existe pas nulle part donc c'est vraiment cette idée qu'on va faire aussi des conditions climatiques nouvelles et inédites même à aucun endroit à la surface de la Terre qui est un point de préoccupation particulièrement important dans les régions tropicales et puis on voit en fait des collègues aussi de pays et de régions du monde différentes on va passer à la diapositive suivante alors qu'est-ce que c'est les évolutions futures possibles du climat comme je l'ai dit tout à l'heure ça dépend de nous ça dépend de nous individuellement collectivement et dans tous les pays du monde puisque quand on met des gaz à effet de serre dans l'atmosphère ils ne restent pas au-dessus d'un pays en fait ils sont bien mélangés dans l'ensemble de l'atmosphère planétaire donc si on prend les promesses que les pays ont fait dans le cadre de l'accord de Paris sur le climat en 2015 ils ont mis sur la table des engagements à 5 ans à 10 ans et ils doivent se retrouver en 2023 pour faire le point sur cet état des lieux et ils devaient en 2020 remettre sur la table leurs promesses à venir donc ça c'est reporté d'un an du fait de la situation de la pandémie actuelle donc les promesses que les pays ont fait si elles se traduisent toutes en réalité elles impliquent que les émissions mondiales de gaz à effet de serre elles continuent à augmenter jusqu'en 2030 mais moins fort que si on ne faisait rien il y a une action mais tiède si ça conclut à ce rythme là alors on atteindra un réchauffement de l'ordre de 2 degrés à horizon 2050 et de l'ordre de 3 degrés entre les deux entre à horizon 2100 donc c'est un scénario en fait de baisse lente tardive des émissions si on agissait de manière très volontaire radicale en fait si les émissions mondiales de gaz à effet de serre atteignaient un maximum rapidement et diminuaient fortement année après année alors on pourrait avoir un réchauffement de l'ordre d'un degré et demi à horizon 2050 et puis le stabiliser dans cette gamme là à horizon de la fin du siècle et puis aussi dans les années à venir il y a une utilisation croissante du charbon c'était pas la tendance récente mais on ne sait pas ce qui va être défini les années à venir s'il y a une utilisation très forte des énergies fossiles ou bien s'il y a des émissions de gaz à effet de serre importantes des régions de bergélisol qui dégèlent on ne peut pas être sûr d'atteindre de l'ordre de 2 degrés et demi de réchauffement à horizon 2050 et puis quelque chose qui pourrait être de l'ordre de 4 à 5 degrés en fin de siècle c'est les scénarios les plus extrêmes qui sont exposés alors qu'est-ce que ça veut dire en fait différents niveaux de réchauffement on va passer à la diapositive suivante en fait pour chaque fraction de réchauffement supplémentaire on en est à 1 degré on regarde là 1 degré et demi 2 degrés donc une gamme assez proche de l'actuelle plus le curseur est haut au niveau planétaire plus il est fort sur le réchauffement dans chaque région en fait c'est directement relié donc plus fort sur les continents particulièrement marqué près de l'Arctique à chaque fois c'est associé à une augmentation encore plus forte sur l'intensité des pics de chaleur donc pour un réchauffement planétaire de 1 degré et demi l'intensité des vagues de chaleur en fait elle compte plutôt 3 degrés de plus et c'est amplifié dans les villes à cause de l'effet de l'eau de chaleur à proximité des villes où il n'y a pas d'espace vert qui permette de réfrigir sur les changements de précipitation là c'est en moyenne annuelle vous voyez que c'est assez contrasté donc dans les régions froides c'est plus doux et un peu plus humide dans certaines régions tropicales c'est aussi plus humide et dans les régions de climat méditerranéen du côté de la Californie ou bien certains endroits en Amérique du Sud ou en Afrique du Sud tout autour de la Méditerranée c'est vraiment plus chaud et plus sec c'est un des endroits où il y a la plus forte augmentation de la sévérité des sécheresses pour chaque fraction de réchauffement supplémentaire ça va aussi avec une augmentation particulièrement forte de l'intensité des vagues de chaleur et aussi des conditions propices aux incendies de forêt qui vont avec ces conditions très chaudes et très sèches ce que je n'ai pas mentionné c'est donc certaines régions elles cumulent en fait plusieurs caractéristiques dans le sud de la France par exemple c'est un des endroits où on observe et on attend une augmentation de l'intensité des plus potentiels et donc on peut avoir à la fois moins de pluie en moyenne annuelle une augmentation de la sévérité des sécheresses mais aussi une augmentation de l'intensité des pluies au record dans la même région donc ça a vraiment des bouleversions importants sur l'ensemble du cycle d'eau et de la gestion d'un diapos suivant alors ce que je vous ai montré là c'est en fait ce qu'on appelle plutôt les aléas c'est à dire des tendances dans les caractéristiques d'appui de maîtrise de température à côté du niveau des mers ou bien des événements extrêmes qui sont différents dans un climat qui change mais en fait le risque c'est pas simplement ces aléas c'est la manière dont on est exposé à ces aléas et puis la manière dont on est vulnérable et donc quand on analyse les risques liés au climat on prend en compte ces trois dimensions et on fait une analyse de l'évolution du risque et de la sévérité du risque donc c'est ce que je vais vous montrer dans les capacités suivantes si vous pouvez passer à la suivante donc là on regarde une gamme de réchauffement très proche de l'actuel la barre grise horizontale c'est le niveau de réchauffement actuel à 1 degré et puis les petits tracés pour un réchauffement de 1,5 degré à 2 degrés donc au rythme actuel on atteindrait un réchauffement d'un degré et demi au rythme de réchauffement entre en gros 2030 et 2050 plus on émet de gaz à effet de serre et plus le climat réagit fort plus ce sera tôt mais ça on va vraiment très vite en fait vers un monde 1,5 degré plus chaud donc ce qu'on voit c'est que certains systèmes sont plus fragiles et vont être affectés par des risques plus sévères que d'autres c'est le cas des récifs de coraux d'eau chaude donc là en fait dans les territoires d'outre-mer français en fait ils sont dégradés quand il y a des épisodes chauds qui se répètent plus fréquemment ça fait des phénomènes de blanchiment et donc on a des récifs de coraux qui se transforment qui perdent en biodiversité qui perdent en capacité aussi à surmonter ces phénomènes là alors j'aime bien parler de levier d'action ça veut dire en fait que pour ces systèmes biologiques fragiles il faut tout faire pour les protéger donc les protéger de la surpêche les protéger des pollutions locales pour faire en sorte que parmi la diversité biologique les types de coraux qui peuvent surmonter des conditions plus chaudes et même un océan qui s'acidifie et les meilleures chances pour pouvoir le faire par la suite j'ai déjà parlé des pêcheries tropicales c'est là où le niveau de risque augmente très fortement pour faire traction de l'achèvement en plus si on prend le pôle nord donc l'océan arctique il est couvert de glace ce couvercle de glace se réduit il s'avince il est plus fin il est plus jeune il est plus réactif dans un monde degrés plus chaud il n'y aurait plus du tout de banquise à la fin de l'été une année sur 100 dans un monde 2 degrés plus chaud ce serait une année sur 3 une année sur 10 et donc c'est un mélange en fait de bouleversements avec des tensions géopolitiques des pays qui se positionnent pour l'exploitation des ressources en pétrole en gaz des ressources minérales des pays qui se positionnent pour exploiter les ressources en pêche en se disant peut-être que là comme les espèces tempérées vont monter vers l'article on peut avoir des ressources en pêche exploitables dans plusieurs décennies et puis des enjeux sur tous les écosystèmes qui dépendent de la banquise et enfin des enjeux pour les sociétés locales leur tradition leur mode de vie leur culture qui dépend aussi de la présence de banquise pour les déplacements quotidiens voilà donc c'est un des exemples de bouleversements complexes avec des conséquences locales et des conséquences à grande échelle si on prend les insectes les plantes les vertébrés on estime qu'en fait le nombre de ces espèces qui risquent de perdre leur habitat double entre un réchauffement d'un degré et demi et de deux degrés c'est sur la base de simplement une analyse de 100 000 espèces c'est compliqué de le faire pour toutes mais ça montre en fait que pour la biodiversité terrestre ce qui compte le plus c'est les pressions locales c'est quand on artifie la déstialise c'est les pratiques agricoles la déforestation localement mais que le changement climatique il va exercer une pression supplémentaire en plus de ces pressions locales et c'est aussi souvent pour ça qu'on dit que quand on essaie vraiment d'avoir un développement soutenable on doit prendre en compte ces deux aspects l'aspect climat mais aussi l'aspect biodiversité pour préserver au maximum la diversité du vivant sur cette planète alors il y a des enjeux de gestion d'inondations partout en fait mais en particulier dans les zones côtières et le monde des grandes fleuves je vais revenir sur les aspects de sécurité alimentaire par la suite et puis il y a des aspects sanitaires avec les vagues de chaleur et les limites aussi physiologiques pour le travail en extérieur dans des conditions très chaudes et très humides un diable suivant alors maintenant je vais focaliser sur la partie utilisation des terres donc pourquoi est-ce que l'utilisation des terres c'est important donc nos activités nous affectent 70% des terres émergées il y en a un quart qui sont déjà dégradées on a perdu en qualité des sols on a perdu des écosystèmes leurs services leurs fonctions on peut également mentionner que dans son ensemble le système alimentaire il est vulnérable par rapport à un climat qui change on a vu en France des rendements agricoles diminuer très fortement sur ces dernières années du fait de conditions d'hiver plus doux de printemps plus pluvieux d'été plus chaud et plus sec et c'est le cas en fait dans de très nombreuses régions donc il y a un premier enjeu important du côté des terres émergées c'est la pénurie d'eau dans les régions avec madame vous me parliez de la question des conflits en fait des tensions entre les différents pays bien sûr ça fait partie des enjeux en termes de sécurité humaine qui sont importants on peut dire qu'en fait il y a plusieurs centaines de millions de personnes dans le monde qui sont susceptibles de basculer dans la pauvreté et qui seront confrontées à des risques climatiques directs ou croisés pour chaque fraction de réchauffement supplémentaire et pour lesquelles la question du niveau de réchauffement c'est en fait directement une question de développement humain et c'est en particulier le cas dans les pays qu'on appelle les moins développés les moins avancés dans les régions semi-arbre alors il y a d'autres enjeux ceux des feux de forêt dont le risque de sévérité augmente au niveau planétaire en fonction du réchauffement les feux de forêt c'est souvent des gens localement qui vont mettre le feu soit volontairement soit par inadvertance mais quand les conditions météorologiques changent dans un climat qui se réchauffe le risque en fait de feux qui touchent des plus grandes surfaces sur des plus grandes saisons et qui sont plus difficiles à récriser augmentent très nettement là où le signal est plus clair même entre un degré et deux degrés de réchauffement c'est autour de la Méditerranée et donc qu'est-ce que ça veut dire ça veut dire d'anticiper d'avoir les systèmes de gestion de risque les systèmes d'intervention pour arriver à gérer les feux très vite et détecter sur des régions plus grandes pour des saisons plus grandes donc avec aussi des coûts croissants et c'est d'autant plus important que par exemple la stratégie de la France pour le climat elle mise sur la capacité des forêts à stocker du carbone donc ça renforce l'importance d'arriver à les préserver mais aussi à les préserver de feux de forêt qui peuvent être croissants alors sur les sols gelés de l'Arctique pour un réchauffement d'à peu près 2 degrés on perdrait un quart de la surface concernée sur 3-4 mètres d'épaisseur du sol gelé il resterait gelé plus profondément pour un réchauffement de l'ordre de 4 degrés on en perdrait les 3 quarts on n'est pas capable de chiffrer ce que ça va faire en termes d'émission de gaz à effet de serre supplémentaire la plage d'incertitude elle reste très importante je peux juste dire qu'il contient 3-4 fois plus de carbone que l'atmosphère et c'est pas quelque chose qui est brutal en fait c'est un dégel graduel avec des dégazages éventuellement supplémentaires de gaz à effet de serre graduel et pas en même temps dans toutes les régions concernées alors il y a des enjeux importants en termes de sécurité alimentaire donc du fait en particulier de chutes au delà de certains seuils de température des rendements de céréales clés comme le blé le riz le maïs le sorbo et donc des enjeux en fait sur les tensions sur l'approvisionnement alimentaire donc on a aujourd'hui 820 millions de personnes qui souffrent de la faim dans le monde et on arrive à apporter une aide humanitaire d'urgence quand les famines elles touchent une région ponctuelle la sévérité du risque là c'est qu'en fait ça peut toucher plusieurs régions en même temps ou bien toucher plusieurs greniers à blé donc les zones clés de production alimentaire en même temps typiquement du côté de la Russie de l'Ukraine de l'Europe de l'Ouest et puis des grandes plaines américaines ça peut être très problématique si on a des chutes de rendement en même temps dans ces régions ce qui jusqu'à présent c'est pas produit on va passer à la diapose suivante donc il y a des enjeux qui sont sur gérer des difficultés d'approvisionnement alimentaire mais plus largement il y a des enjeux en termes de sécurité alimentaire qui dépendent donc la diapose suivante à la fois du niveau de réchauffement mais aussi des choix en termes de développement de société donc là ce qu'on regarde c'est les risques en termes d'insécurité alimentaire l'insécurité alimentaire c'est est-ce qu'il y a de la nourriture disponible et est-ce qu'on peut payer cette nourriture donc c'est la disponibilité et puis le fait d'avoir les revenus suffisants pour pouvoir s'acheter à manger on voit dans la situation actuelle à quel point c'est fragile un peu partout cette question de la sécurité alimentaire donc si en fait il y a un choix de développement qui est associé partout dans le monde à une forte croissance démographique avec une explosion des inégalités c'est-à-dire une partie importante de la population mondiale qui est pauvre qui a peu de capacité d'adaptation si on a des modes en fait de consommation alimentaire et de production alimentaire qui sont très intensifs en ressources et en pression sur les terres donc ça veut dire continuer les tendances actuelles plus billes végétales plus de viande par personne dans le monde ça ça exerce une pression très forte sur l'utilisation des terres ça veut dire que c'est tendu pour l'utilisation des terres pour augmenter la production alimentaire et puis si on a des barrières sur les progrès technologiques sur le commerce mondial qui permet en fait de transporter la nourriture assez rapidement on peut avoir des niveaux extrêmement élevés de risques en termes de sécurité alimentaire à grande échelle même pour un réchauffement d'un degré et demi diapos suivant par contre s'il y a un choix de développement qui est soutenable au sens de maîtriser l'évolution démographique ça ça demande en fait des programmes d'éducation renforcée d'autonomisation des femmes partout si on agit pour réduire des inégalités en particulier des plus pauvres si on a en fait des choix alimentaires plus diversifiés une production alimentaire plus diversifiée plus résiliente ça permet de renforcer les capacités d'adaptation si on a une bonne gestion du foncier c'est à dire on préserve les terres agricoles donc ce qu'on peut appeler une gestion durable des terres en fait même pour un réchauffement qui irait jusqu'à 2,5 degrés on peut limiter les risques d'insécurité alimentaire à un niveau modéré à un niveau qui peut être gérable donc c'est pour ça que j'insiste sur le fait que c'est pas simplement une histoire de réchauffement climatique mais c'est plus largement une histoire de soutenabilité de renforcement des capacités d'adaptation et de type de développement qu'on cherche à construire partout dans le monde diable suivant alors je vais terminer sur ce constat par rapport à la montée du niveau des mers alors pourquoi j'aborde ça parce que ça permet de parler des choses qui sont inéluctables et qui vont continuer sur le temps très long donc l'océan il absorbe une grosse partie de la chaleur supplémentaire et ça se poursuivra donc là en fait on regarde en gros en bleu un scénario où les émissions mondiales de gaz à effet de serre baissent et le réchauffement est limité à 2 degrés et là un scénario fort où le réchauffement est d'ordre de 4 degrés à la fin du ciel donc vous voyez que l'accumulation de chaleur dans l'océan elle se poursuit mais à des rythmes différents selon l'ampleur du réchauffement de même que la fonte de Groenland l'écoulement de l'Antarctique la fonte des glaciers la plupart des petits glaciers de montagne en fait on va les perdre on gardera seulement ceux de haute altitude et ça veut dire aussi que dans les régions qui sont en aval des glaciers ça va changer la gestion de l'eau parce que quand les glaciers fondent il y a un pic de ruissellement quand ils ont fondu pendant la saison sèche ils n'ont plus cet approvisionnement en eau on l'a seulement quand il pleut ou quand il ne pleut pas donc ça ça concerne en fait des milliards de personnes en particulier du côté de l'Amérique du Sud autour des Andes et autour du Tibet du plateau tibétain en est donc les conséquences sur la montée du niveau des mers c'est que c'est de l'ordre de 3,5 mètres par an actuellement ça a accéléré parce que la partie glace a fortement augmenté dans un scénario où on met fortement les rejets de gaz à effet de serre on est parti sur en gros 50 centimètres d'ici à la fin du siècle et 1 mètre sur les siècles suivants c'est une barre d'erreur qui est encore importante dans un scénario de fort réchauffement on peut aller jusqu'à 1 mètre autour d'un mètre de montée du niveau des mers ce siècle et ça peut être vous voyez de 2,5 mètres à 5 mètres sur plusieurs siècles suivants et ça en fait pour certains états insulaires les petites îles c'est vraiment une question de survie en fait indirectement de l'état lui-même des vieux vides des habitats on estime qu'en 2050 ça va concerner à peu près 1 milliard de personnes dans le monde Madame vous posez la question des tensions des conflits bien sûr la question de l'habitabilité de ces zones côtières les grandes deltas certains états comme le Bangladesh elle va se poser de manière de plus en plus aiguë pas simplement par l'effet des tendances moyennes mais aussi par le fait que les éléments de très haut niveau marin qui étaient rares vont devenir de plus en plus fréquents et c'est ce qu'on observe aux délégations donc si on passe à la diapositive suivante sur ce volet là donc ça j'ai déjà mentionné en fait la quantité très importante de personnes concernées mais c'est aussi les infrastructures stratégiques les ports pour l'approvisionnement commercial beaucoup d'aéroports beaucoup de zones commerciales de zones industrielles sont situées en fait immédiatement sur le littoral et puis il y a beaucoup beaucoup de très grandes villes donc si on passe à la diapositive suivante les points importants c'est qu'en fait sur le littoral on va réduire les émissions et puis anticiper pour s'adapter ça permet de gagner du temps de repousser les risques mais tout le monde n'est pas égal les grandes villes comme New York ou Rotterdam Monaco ou Singapour ils peuvent renforcer leur argent dur voire gagner sur la mer pour protéger ce qui existe déjà parce qu'ils ont une capacité d'action parce qu'il y a des investissements importants qui sont à protéger si vous êtes du côté du data du Mekong les solutions ça peut être aussi de renforcer les membres tous les écosystèmes qui permettent d'amortir les chocs donc les solutions basées sur la nature qui assurent aussi des ressources pour les populations locales dans certains endroits ça va être aussi des enjeux de reprise stratégique c'est à dire comment une communauté décide de déménager pour une ville pour un village ce qui pose en fait beaucoup de questions de délibération de processus démocratique choisi de ce qu'on protège et puis de ce à quoi on renonce à protéger et c'est évident que retarder l'action pour le climat ça va entraîner une escalade des coûts des risques pour les conséquences en rappelé de la montée du niveau des mers ça c'est le dernier rapport du GIEC sur ce sujet là qu'on avait rendu en 2019 que tous les pays du monde ont approuvé et qui ont approuvé cette phrase l'urgence à mettre en priorité une action ambitieuse pour ordonner les bonnes alors je vais terminer sur la partie internationale là faire un petit tour sur la France on va passer à la diapositive suivante alors avant de passer à la France je vais passer à l'ampleur des transformations nécessaires l'ampleur des transformations c'est d'abord en fait les émissions mondiales de CO2 si on regarde ça sur la diapositive suivante vous voyez que si on veut contenir le réchauffement à un niveau bas typiquement ici un degré et demi l'objectif de l'accord de Paris sur le climat c'est largement en dessous de 2 degrés avec l'ambition de contenir à un degré et demi alors il aurait fallu que les émissions mondiales de gaz à effet de serre atteignent un pic trop tôt diminuent fortement et puis atteignent ce qu'on appelle le net zéro à horizon 2050 donc là c'est un ensemble de trajectoires économiques qui ont été passées en revue pour choisir celles qui sont compatibles avec une stabilisation du réchauffement à un niveau bas donc pour contenir le réchauffement autour d'un degré et deux ça veut dire diviser par deux les émissions entre maintenant et 2030 dans le monde et puis atteindre le net zéro en 2050 et pour contenir le réchauffement autour de 2 degrés ça veut dire en fait diviser d'un quart d'ici 2030 enfin baisser d'un quart et ensuite atteindre le net zéro autour de 2070 donc quand vous entendez par exemple l'Union Européenne ou la France qui dit nous on vise la neutralité tout gaz à effet de serre à horizon 2050 ils s'inscrivent en fait plutôt sur des trajectoires autour d'un degré et demi donc quand la Chine annonce neutralité à horizon 2060 le Kéromandique d'avoir une marque de manœuvre plus grande compte tenu de leur histoire de développement ils s'inscrivent en fait sur une trajectoire entre un degré et demi et deux degrés donc ça c'est la diapo suivante et ça ça demande en fait des transformations profondes parce que pour tenir ce type de trajectoire en fait il faut des changements sans précédent dans tous les secteurs d'activité tous et en particulier ce qui touche à l'énergie ce qui touche à l'alimentation et ce qui touche à l'utilisation des matériaux non renouvelables ça c'est une image en fait d'une des banlieues d'une ville brésilienne où on voit le contraste de développement entre ceux qui travaillent dans les décharges et ceux qui travaillent et qui vivent dans les grandes villes ultramodères diapo suivante donc la question c'est vraiment des transitions profondes transition ça veut dire quelque chose qui fonctionne dans un climat qui va continuer à changer et qui baisse fortement les émissions de gaz à effet de serre donc la première chose c'est dans l'énergie alors le paysage mondial c'est pas tout à fait la même chose que la France dans le monde en fait la première chose à faire c'est baisser c'est décarboner la production d'électricité donc tout ce qui n'est pas du pétrole, du gaz et du charbon pour produire l'électricité et ensuite électrifier tous les usages de l'énergie le plus possible y compris pour les transports la deuxième chose en fait c'est autour de l'alimentation et l'utilisation des terres c'est transformer les pratiques agricoles pour stopper du carbone dans les sols dans les terres donc tout ce qui est de l'agroécologie au sens très large et c'est sur les choix alimentaires arriver à réduire la part de protéines animales dans les pays riches où on en consomme beaucoup trop et donc aller vers des régimes alimentaires qui soient bien meilleures pour la santé et bien meilleures pour l'environnement c'est la deuxième chose la troisième chose c'est transformer les villes transformer les villes en utilisant tout ce qui est efficacité énergétique économie circulaire pour arriver à tirer parti de ce que la densification de l'habitat permet donc toutes les alternatives à la voiture particulière pour les mobilités le transport en commun les mobilités douces ça ça fait vraiment partie des solutions qui sont dans les mains des villes en fait pour une partie de la mobilité il y a tout ce qui porte sur effectivement la décarbonation de l'industrie l'efficacité énergétique l'économie circulaire aussi dans le secteur de l'industrie et puis il y a un besoin des infrastructures qui favorisent toutes les transformations nécessaires mais il y a un point important c'est si on veut contenir le réchauffement à un niveau très bas c'est pas simplement une histoire de transformer la façon de produire il faut aussi agir sur la demande c'est à dire en fait arriver à mépriser la demande en énergie qu'elle ne fasse pas augmenter et arriver à la faire diminuer dans les pays riches pour la fraction de la population qui a déjà un accès à une énergie agendante c'est arriver à faire la même chose pour les matériaux non renouvelables et faire la même chose pour l'alimentation arriver à transformer la demande parce que ça permet en fait d'avoir des systèmes de production moins gros et qui peuvent évoluer plus rapidement parce que la question de la vitesse d'action elle est importante si vous contenir le réchauffement à un niveau bas donc dans le rapport du GEC sur un degré et demi les chercheurs qui ont passé en vue les connaissances ils ont montré plusieurs choses ils ont montré qu'il y a des dimensions de faisabilité différentes il y a la faisabilité d'un point de vue du fonctionnement du climat mais aussi par rapport à la gestion par exemple de l'eau par rapport à la biodiversité et ces autres dimensions de faisabilité environnementale il y a des questions de faisabilité technologique et là ce qui est chouette c'est qu'il y a des ruptures en fait il y a des ruptures d'un point de vue de technologies qui sont disponibles maintenant qui n'étaient pas là il y a 20 ans qui viennent de plus en plus compétitives qui permettent de gagner dans beaucoup de choses il y a un aspect de faisabilité économique arriver à maîtriser les coûts de ces transformations pour donner un ordre de grand off on a besoin de sortir le plus vite possible les financements du charbon et des autres énergies fossiles et d'augmenter dans le monde d'un facteur 5 à 6 les financements vers l'efficacité énergétique et les sources d'électricité bas carbone donc c'est vraiment un facteur 5 à 6 en plus donc c'est vraiment il y a des conditions majeures parfois de l'économie il y a des questions institutionnelles il y a par exemple tout un tas de réglementations de cadres de lois qui en fait font obstacle au déploiement des solutions donc là il y a aussi des leviers d'action à l'échelle des échanges de la gouvernance de l'échelle locale à l'échelle nationale pour faciliter les transformations et puis il y a un point qui est en fait essentiel c'est ce que les gens sont prêts à faire donc ça s'appelle la faisabilité sociale ou culturelle qu'est-ce qui fait à un moment donné que ça va susciter l'adhésion qu'est-ce qui fait qu'au-delà d'une prise de conscience on va passer à l'action et les recherches en fait en sciences sociales elles ont quelque chose de très clair c'est pas la connaissance qui suffit pas du tout c'est faire partie d'un groupe de gens qu'on apprécie qu'on considère comme sa communauté de vie ça peut être dans sa famille dans un cadre associatif dans un cadre professionnel dans un cadre d'élus aussi dans un quartier aussi et c'est quand en fait ce groupe de gens agit ensemble et rendent un signal positif chaque fois qu'on change les choses en acceptant que ça marche pas et en surmontant ce qui fonctionne pas pour continuer à évoluer ensemble c'est vraiment la condition synécronome et ce qu'on a également montré c'est qu'on peut utiliser les objectifs du développement durable que le ONU a fixé pour analyser chaque option d'action pour voir en fait de manière explicite les choix qu'on fait par exemple si vous agissez sur la précarité énergétique que j'en ai entendu parler vous allez en fait avoir des bénéfices par rapport à la courbieté mais aussi par rapport à la santé à l'accès à l'éducation pour les enfants qui vivent dans des situations de passoire thermique et vous allez aussi réduire les émissions de gaz à effet de serre et améliorer le confort des logements et renforcer en fait la valeur associée un deuxième exemple c'est si vous agissez sur une alimentation plus saine vous allez réduire les dépenses de santé publique on a en fait 2 milliards de personnes qui souffrent de surpoids donc un travail de fond sur une alimentation saine sur une mobilité active on peut le voir comme un investissement de fond au bénéfice en fait de la santé physique de la santé mentale des dépenses de santé publique et ça permet aussi d'être moins vulnérable sur des pandémies respiratoires ça coche en fait beaucoup de cas et pour ça il y a besoin d'infrastructures donc quand on parle par exemple de mobilité active c'est des infrastructures pour pouvoir déplacer en toute sécurité à pied ou à vélo et souvent c'est des facteurs limitants en fait par rapport à même l'aspiration à pouvoir agir de ne pas avoir les infrastructures qui permettent de le faire un diable suivant alors maintenant une petite zone sur la France en fait c'est une carte de l'utilisation des terres en France en rouge c'est des zones très urbanisées en jaune ce sont les zones de culture en vert les zones de pâture et puis en vert foncé les zones de forêt en fait l'usage des terres en France a beaucoup changé sur ces dernières décennies en particulier avec des régions où il y a eu une urbanisation très forte qui augmente l'effet d'une autre chaleur urbaine en été et qui augmente par l'invernalisation des sols le risque de ruissellement comme on a des pluies très intenses et également le risque d'inondation diapos suivante alors le changement climatique en France ce qui est déjà observé c'est en gros 1,5 degré depuis 1900 ça s'est accentué depuis la fin des années 80 il y a des vagues de chaleur plus fréquentes les plus remarquables c'était 2019 en intensité 2003 en durée en fait elles se répètent plus fréquemment une légère tendance à avoir un peu plus de pluie au nord et un peu moins au sud et dans le sud-est sur les événements sévenols une augmentation de l'intensité et de la fréquence les plus extrêmes on a aussi les régions l'outre-mer qui sont exposées à une augmentation de l'intensité des cyclones les plus intenses en vitesse de vent et en quantité de pluie aussi on observe un assèchement des sols et une augmentation de l'intensité des sécheresses et quand on a des sécheresses ici en Ile-de-France c'est aujourd'hui de l'ordre de 2 mois même si on a eu 3 ans assez exceptionnels récemment alors si on passe à la diapos suivante on a aussi 27% du littoral français qui est en érosion qui est exposé également à des risques de submersion et liés à la montée du niveau des mers le réchauffement est particulièrement fort en montagne il y a un recul généralisé des glaciers et une baisse de l'enneigement en moyenne montagne qui pose aussi des questions importantes d'aménagement du tourisme d'hiver et des questions vraiment importantes en termes de développement économique et d'emploi dans ces régions et si on prend l'ensemble des aléas climatiques il y a à peu près deux tiers de la population française qui est exposée les aléas les plus marquants ici ça va être les mouvements des sols argileux quand on a des sécheresses fréquentes dans la région il y a pas mal d'endroits concernés et puis c'est aussi l'exposition au risque d'inondation qui concerne une partie en fait très importante de la population française pas très loin d'ici il y a l'endumeau qui est vraiment directement concerné malgré des aménagements de gestion d'eau on voit que c'est compliqué de parvenir à maîtriser cette diapositive et donc pour le climat de la France en fait il y aura une poursuite du réchauffement d'ici à 2050 comme il se passe ça pourrait être 4 degrés de plus d'ici à la fin du siècle pour un fort réchauffement planétaire moins de jours de gel plus de journées chaudes pour avoir un ordre de grandeur qui marque c'est un doublement des pâtes de chaleur d'ici à 2050 vous vous souvenez peut-être qu'en 2019 on a repoussé le fait de tenir l'examen du brevet parce que les établissements scolaires n'étaient pas adaptés donc ça ça demande vraiment d'anticiper en particulier pour que les établissements qui accueillent les enfants les établissements qui accueillent les personnes fragiles soient adaptés sans recourir massivement à plus de clim qui n'est pas forcément plus performant sur l'énergie et les émissions associées alors en cas de fort réchauffement s'attend à une augmentation des précipitations une baisse des précipitations annuelles dans le sud de la France une augmentation de l'intensité de la fréquence encore des poulets extrêmes y compris pour les cyclones pour les régions tropicales la poursuite d'un assèchement du sol une baisse du débit des cours d'eau en été les sécheresses elle passera à horizon 2050 sur une durée de l'ordre de 2 à 3 mois et à horizon de la fin du siècle en cas de fort réchauffement ça pourrait être même en Ile-de-France 6 mois par an donc là la question de la gestion de l'eau elle va se poser de manière de plus en plus aiguë si on n'arrive pas en fait à limiter l'ampleur de réchauffement planétaire et puis le risque d'incendie augmente y compris pour cette région elle touche des saisons plus longues des régions de plus en plus larmes alors diapos suivante donc toujours pour la France les rapports récents du Haut Conseil pour le climat le message il est très clair l'objectif de long terme que la France s'est donné dans le cadre de la stratégie nationale de la carbone il est cohérent avec l'accord de Paris sur le climat mais ce qui pêche c'est la mise en oeuvre donc pour donner quelques ordres de grandeur chaque personne par rapport à ce qui est émis de gaz à effet de serre en France ça représente environ 6,6 tonnes tout gaz à effet de serre équivalent en CO2 par an mais si on prend en compte ce qu'on importe d'autres régions du monde et qu'on consomme en France donc des importations qui peuvent être agricoles et des importations de biens manufacturés qui viennent d'autres pays européens principalement mais aussi d'Asie beaucoup si on fait en fait le bilan net entre ce qu'on fait sur notre territoire ce qu'on exporte et ce qu'on importe par personne on est autour de 1,5 tonnes équivalent par personne et par an cette valeur là elle est plutôt plus basse que celle de nos voisins européens parce que notre électricité est décarbonée du fait de choix historiques qui n'ont rien à voir avec l'Oclima qui ont conduit à avoir un parc électronucléaire et hydroélectricité mais si on prend l'empreinte carbone on est assez proche de la moyenne européenne et ce qui est préoccupant c'est que cette partie là ne baisse pas quasiment pas et donc il y a des enjeux à agir sur ça ce qu'on fait sur le territoire et puis il y a des enjeux aussi à agir par les accords commerciaux par les chaînes de valeur des entreprises françaises par les choix de consommation sur la partie en train alors comme l'électricité chez nous est décarbonée ce qui est responsable des rejets de gaz à effet de serre c'est pas la même chose que dans les autres pays donc ce qui compte le plus chez nous c'est les transports environ un tiers et là dedans c'est plus de 40% la voiture individuelle c'est le premier poste le deuxième poste c'est les bâtiments avec le chauffage donc fuel ou gaz essentiellement ensuite on a à part à peu près égale l'agriculture et l'industrie sachant que c'est la part de l'industrie qui a le plus baissé à la fois par des effets de délocalisation mais aussi par des gains d'efficacité dans les processus industriels et ce qui n'arrive pas à baisser et qui est préoccupant c'est les trois autres donc du côté des pratiques agricoles il y a eu bien sûr des progrès mais il y a aussi des évolutions des modes de consommation des gens du côté du bâtiment les plans de rénovation y peine en fait à se mettre en place à hauteur des enjeux en fait à chaque fois il y a des objectifs très ambitieux c'est très compliqué de réaliser suffisamment vite et du côté des véhicules les moteurs sont plus performants mais par contre les véhicules sont plus lourds et comme les véhicules sont plus lourds donc non seulement sur leur emprunt incomplète c'est pas terrible mais leur consommation en fait en situation réelle augmente donc le parc de véhicules neufs vendus parce qu'il y a des véhicules plus lourds des sujets des choses comme ça a une performance qui se tâche en fait donc là les ruptures qui sont attendues c'est d'alléger les véhicules mais c'est aussi de passer aux véhicules hybrides des véhicules électriques qui permettent en fait de décarboner à l'utilisation du véhicule et ça ça peut faire gagner sur un petit véhicule un facteur 2 assez rapidement mais voilà c'est des bascules qui sont importantes et qui vendent aussi les infrastructures qui vont en être et puis il y a des autres volets la transformation d'énergie c'est les déchets les déchets c'est à peu près 3% des émissions de gaz à effet de serre en France et on peut gagner bien sûr sur ce volet là bien tout suivant donc si on prend les derniers les dernières analyses des tendances en France donc l'objectif de neutralité carbone s'est inscrit dans la loi on voit que les choses évoluent on voit que plus petit à petit ça passe de l'intention à la déclinaison concrète dans différentes échelles de décisions mais par exemple c'est très difficile de vérifier que l'effort des villes l'effort des régions est à la hauteur de la stratégie nationale donc le dernier rapport du Conseil pour le climat il y a trois volets il y a la relance en incluant le climat il y a concevoir des transitions qui soient justes avec toute la réflexion qu'on peut avoir sur le juste partage de l'effort par exemple entre les différents territoires mais aussi entre les différentes catégories de population et puis entre le secteur privé et puis entre les consommateurs et le troisième volet c'est le rôle important des régions en fait des territoires parce qu'il y a beaucoup de leviers d'action qui sont aussi très concrètement dans les régions donc les actions elles ne sont pas encore à la hauteur des engagements si on prend la baisse des émissions qui a été observée sur le territoire français seul c'est de l'ordre de 1% par an depuis 2015 donc on a échoué à tenir les premiers budgets carbone que la France s'était fixé l'objectif 2019-2023 c'est de baisser de 1,5% par an par l'action pour le climat il faut qu'on enlève en fait les déjets de pandémie et de confinement parce que ça c'est autre chose en fait donc il faut arriver à mesurer l'effet vraiment des protections pour le climat et puis dans la stratégie de la France c'est de passer à un rythme de 3% à horizon 2024-2028 et ça ça se prépare en fait ça se prépare par des actions partout structurantes dès maintenant sinon ça n'arrivera pas voilà donc j'ai essayé de vous faire ce tableau d'ensemble on va passer à la diapo suivante donc je reprends les points de départ donc le climat change en France comme partout ailleurs on vit avec ce climat qui change et qui a déjà des effets tout à fait imperceptibles donc c'est dû au rejet mondial de gaz à effet de serre passé et actuel et puis la France a sa part dans ces projets de gaz à effet de serre et chacun d'entre nous on peut agir pour gérer les risques pour construire une adaptation dans tous les secteurs et il faut se préparer maintenant pas simplement quand il y a un choc mais en anticipation de réditer les effets de choc l'évolution à long terme elle va fortement dépendre de ce qui va se faire dans les émissions mondiales de gaz à effet de serre donc comme par exemple nos partenaires commerciaux du côté de l'Europe sont engagés de la même manière s'ils baissent leurs émissions ça aide à baisser notre empreinte mais ça demande à être très vigilant sur par exemple les pays qui ne tiennent pas leurs engagements dans le cadre de l'accord de Paris sur le climat du côté par exemple de la déforestation en Amérique du Sud ou du côté du secteur de l'énergie du côté des Etats-Unis parce que ça ça risque de torpiller en fait des efforts collectifs il y a de nombreuses options pour agir à différentes échelles mais moi j'insiste sur l'importance de la gouvernance c'est-à-dire pas l'échelle simplement des citoyens mais l'échelle des Etats l'échelle des régions l'échelle des villes parce que les infrastructures dans lesquelles on vit elles ne sont pas nos choix personnels mais elles sont aussi ceux de l'action collective par exemple l'empreinte carbone des services publics c'est pas vous qui la définissez c'est vraiment le travail qui est fait dans les villes par l'Etat sur les infrastructures de services publics et le dernier point sur lequel je veux insister c'est que fondamentalement c'est une question de justice parce que la répartition de la responsabilité elle est très différente entre ceux qui sont les plus vulnérables qui ne mettent quasiment rien et ceux qui ont une responsabilité historique importante les conséquences elles vont être très différentes selon les régions selon les capacités à agir selon les vulnérabilités et aussi selon les générations et je termine sur les plus jeunes si nous on n'agit pas maintenant si on parle si on agit lentement ils vont devoir s'adapter plus à un climat qui ne changera davantage s'ils ne veulent pas vivre avec ce climat qui change davantage alors ils vont devoir déployer des options plus risquées de manière plus brutale pour baisser les émissions de gaz à effet de serre voire devoir faire le ménage c'est à dire essayer d'enlever par tous les moyens possibles du C2 de l'atmosphère et de le stocker un peu partout ce qui peut faire peser de nombreux risques sur la pression sur les terres pour la biodiversité donc si on n'agit pas maintenant en fait on les expose à ce que j'appelle une forme de triple peine et donc cette question de justice et de justice entre générations ça sort complètement du champ scientifique en fait ça relève d'une dimension morale qui est extrêmement importante voilà merci de votre attention merci merci beaucoup et merci à la sortie du champ scientifique de notre l'air on a un peu dépassé le timing je préviens tout le monde si vous devez partir il est à l'heure passée mais j'imagine que vous avez des questions donc allez-y et puis n'hésitez pas à vous demander de répéter si vous n'avez pas bien entendu les questions parce qu'on entend assez bien mais pas forcément de vous j'ai deux questions notre première quelle est la différence entre la météorologie et la climatisation alors la météorologie c'est le temps qui fait un endroit donné à un moment donné et ça va dépendre de la circulation de l'atmosphère aujourd'hui l'état de l'atmosphère aujourd'hui ça va conditionner ce qui va passer sur quelques jours le climat c'est l'ensemble des situations météorologiques à l'échelle planétaire et pas à court temps à court comme je vous le dis mais sur plusieurs dizaines d'années donc il y a une dimension qui est liée à la géographie des différentes régions du monde qui va déterminer les conditions météorologiques et dans un climat qui change ça va affecter les événements météorologiques comme je décrivais tout à l'heure au sens où par exemple des événements froids vont être froids des événements chauds plus fréquents certaines tempêtes auront des précipitations plus intenses parce que le climat s'est réchauffé et en termes de science on a des gens qui ont un travail opérationnel qui est de prévoir le temps qui vont faire de la recherche vraiment météorologique comment on peut collecter en temps réel toutes les données de l'état d'atmosphère à l'instant T et le mieux prévoir à quelques jours parfois à quelques semaines ça c'est opérationnel c'est vraiment un service de prévision pour l'instant du côté du climat on est plutôt sur la recherche académique et ce qu'on fait c'est pas une prévision c'est une analyse de futur possible en fonction de scénario en fonction de ce que l'humanité va faire en termes d'émission de gaz à effet de serre de particules d'évolution de sa vulnérabilité etc. Ma deuxième question c'est par rapport aux projections que vous faites en 2050 sur d'or plus tard est-ce qu'on peut faire confiance au modèle mathématique ? Alors c'est pas des modèles mathématiques au sens où on va représenter en trois dimensions le fonctionnement de l'atmosphère on va prendre en compte des lois physiques sur les transferts de rayonnants sur la mécanique des fluides on va représenter de manière un peu simplifiée tout ce qui est des processus de petite échelle en particulier du côté des nuages des particules et donc c'est pas des modèles mathématiques c'est vraiment des modèles à base physique donc ça c'est un premier volet de confiance le deuxième volet c'est qu'on les teste en permanence sur le climat actuel le troisième volet c'est qu'on les teste par rapport aux grandes variations climatiques passées donc des climats chauds à l'échelle géologique des climats glaciaires froids les variations des derniers 2000 ans en fait on confronte les mêmes modèles de climat à des situations passées et puis la dernière chose c'est qu'en fait on va donc il y a une quarantaine de modèles de climat dans le monde il y en a un à l'Institut Pierre-Simon-Laplace autour de Paris il y en a un à Météo-France en France et puis il y en a dans beaucoup d'autres pays et ces modèles de climat on va les confronter entre eux en permanence pour comprendre ce qui est commun robuste et comprendre pourquoi est-ce qu'ils donnent des comportements différents arriver à mieux le comprendre et pourquoi est-ce qu'on a une incertitude sur certains aspects et donc la confiance elle est très forte sur des aspects liés à l'énergie et à la température elle est plus complexe sur des aspects liés à la répartition de la pluviométrie à la petite échelle d'espace et enfin si vous êtes intéressé les codes ils sont publics ils sont à disposition en fait sur par exemple celui de la NASA le modèle du climat à la NASA vous pouvez y accéder et évaluer ce qu'il y a de là ça ça fait partie aussi des contraintes je crois qu'on va dire des différentes unités de transparence aussi par rapport à ce qu'il y a il y a une question une question sur est-ce qu'on peut expliciter un peu plus ce que vous disiez sur les leviers sociaux et culturels tout à l'heure alors c'est pas un domaine à moi de compétences mais c'est des chercheurs en fait sur le fonctionnement à la fois de l'individu et de l'individu dans un groupe qui montrent très clairement que très souvent on a par exemple une forme de dissonance c'est à dire vous savez des choses mais vos actions personnelles sont en contradiction avec ce que vous savez c'est pas parce que vous savez quelque chose que vous changez votre comportement vous voyez ce que je veux dire par contre ce qui a fait beaucoup le fait de transformer ces comportements c'est le fait d'être dans une communauté de personnes qui comptent pour vous qui essayent d'agir ensemble et qui vous revoient un signal positif d'appréciation de vos propres éleveurs et c'est vraiment notre côté humain en fait qui vit en société qui aussi parfois a tendance à imiter d'autres ou s'inspirer d'autres qui jouent un rôle fondamental sur les changements de pratiques si c'est un point qui vous intéresse il y a toute une section qui est dédiée dans le rapport du GEC sur un degré et demi sur le côté transformation de société et qui s'appuie sur un ensemble d'études alors c'est plutôt centré sur disons l'Europe l'Asie et l'Amérique du Nord mais on a des choses très similaires dans ces différents contextes merci oui j'avais une question moi qui est un peu dans le même c'est que j'ai entendu aborder les leviers citoyens des collectivités du secteur public etc mais je pense qu'un des très gros obstacles au changement ce sont les acteurs économiques et le système économique mondial et financier et moi je suis très peu optimiste par rapport à leur capacité de changement tant qu'ils n'y ont pas un intérêt immédiat parce que en fait le gros problème de l'inertie du changement c'est que tout est vu à court terme ce qui compte c'est les comptes annuels des sociétés c'est gagner toujours plus la spéculation etc et ça je pense que c'est un des obstacles majeurs au changement alors vous avez bien sûr raison mais je peux nuancer en me disant que pour moi ce qui a changé depuis quelques années c'est une appropriation de ces enjeux en particulier du secteur de la finance par des groupes en fait d'investisseurs qui vont être très attentifs à plusieurs choses il y a leur hommage il y a le risque de procès qui est croissant par rapport à leur responsabilité vis-à-vis d'émissions de gaz à effet de serre qui peuvent conduire à des pertes et dommages qui vont rentrer dans le cadre juridique en fait judiciaire de plus en plus pour un certain nombre d'entreprises donc il y a une pression qui va s'exercer de certains actionnaires on le voit en fait dans tous les secteurs d'activité il y a également une pression qui s'exerce des consommateurs qui cherchent à accéder à des produits qui minimisent l'empreinte environnementale il ne faut pas minimiser oublier cet effet là et enfin une pression qui s'exerce très fortement par les salariés et par les éventuels futurs salariés qui en fait sont de plus en plus réticents à travailler dans des secteurs qui contribuent aux problèmes sans contribuer aux solutions et donc en fait le secteur d'activité qui a le plus le premier intégré la dimension climat c'est celui des assureurs et des réassureurs qui sont en première ligne et maintenant ce qu'on voit montant de puissance c'est le secteur des actuaires donc ce sont les gens qui font des analyses de risques stratégiques pour des grands projets en fait pour des collectivités pour des groupes d'investisseurs et ce qu'ils font de plus en plus c'est regarder des projets à l'angle des risques liés au climat le premier c'est les risques physiques le climat change si vous mettez votre infrastructure à un endroit où elle va être affectée par une énovation c'est pas une très bonne idée donc ils le font en fait et ils n'utilisent pas que la crue du siècle passé ils utilisent aussi les projections d'évolution future pour le faire mieux ils regardent les risques ce qu'on appelle d'actifs échoués c'est à dire si vous investissez dans un secteur qui va être décarboné parce qu'il y a des engagements internationaux qui vont se mettre en oeuvre l'argent qui investit dedans va s'évanouir en fait et c'est vraiment de cette manière là qu'il y a eu un désinvestissement important dans le secteur du charbon qui n'est pas assez rapide mais qui est une réalité c'est par rapport à la peur de perdre l'argent investi dans ces secteurs là qui vont être contraints à réduire la value rapidement et ensuite il y a les risques effectivement en termes d'image en termes de capacité de recrutement de garder les gens compétents à bord qui font aussi partie de l'ensemble des points qui sont pris en compte et le fait que ces secteurs là s'approprient ces enjeux là montre que ça devient vraiment quelque chose qui est sérieux au sens que c'est au cœur de la prise de décision merci mais ça n'empêche pas souvent les pressions sur la rentabilité à côté oui moi je voulais qu'on ait un petit échange sur les aspects sanitaires aussi du réchauffement climatique parce que finalement le réchauffement de l'écosystème qui interagit avec l'homme forcément à un moment donné on le subit qu'est-ce qu'on sait dire aujourd'hui du développement de certaines pathologies qu'est-ce qu'on sait coucher puis du coup ça a un coût financé très concret aussi comment on sait le mesurer aujourd'hui alors ça ça a été pensé par les gens qui s'intéressent à la médecine humaine à la médecine vétérinaire dans une idée qui est la notion de santé commune ou de santé planétaire et l'idée c'est que enfin l'idée les travaux de recherche associés à l'EFOR montrent que par en particulier les pressions qu'on exerce sur les écosystèmes de plus en plus fortes alors ça va être par exemple des destructions d'habitats ça va être aussi de mettre des élevages d'animaux sauvages à côté de zones naturelles ou à côté d'élevage d'animaux domestiques et à proximité de zones très dense et montées et ça ça va favoriser le fait que certains pathogènes passent d'une espèce sauvage à une espèce élevée ou aux humains très rapidement donc c'est pas nécessairement une histoire de changement climatique c'est plutôt une histoire de pression sur les terres mais sachant que ces pressions sur les terres elles contribuent aussi en fait au changement climatique nous le fait d'avoir des échanges internationaux à très grande vitesse favorise le fait que quand une nouvelle pathologie une nouvelle zone émerge si on n'arrive pas à la maîtriser quand elle est dans un rayon de 100 km elle sera mondialisée et voilà le fait qu'il y ait des échanges internationaux à très grande échelle c'est aussi un des facteurs qui contribuent aux émissions de gaz d'affaires alors sur la partie purement climat ce qu'on peut dire c'est que le changement climatique il va favoriser le fait que des vecteurs de maladies puissent s'installer dans de nouvelles zones donc quand on a des hivers moins rigoureux on va avoir par exemple des insectes qui peuvent porter certaines maladies comme les moustiques qui vont s'installer dans de nouvelles zones et donc si on n'a pas une action concertée on aura à un moment donné des maladies qui n'étaient pas présentes qui reviendront endémiques parce que le vecteur le moustique ou autre est installé donc il y a des questions sur un certain nombre de maladies à recteur donc il y a la malaria la dengue le chiboncounia et autres le zika aussi donc on sait qu'il y a un lien avec les conditions climatiques il y a aussi des enjeux sur certains pathogènes qui sont associés à des gouttes d'algues dans les eaux douces ou dans les eaux côtières qui sont favorisées par des poumons locaux et aussi par des eaux plus chaudes ça fait partie des choses qui me viennent à l'esprit directement et après il y a aussi le côté risque direct en particulier par les conditions plus chaudes et plus humides vous avez peut-être suivi les péripéties des constructions de stade au Qatar par exemple mais les conditions de travail pour les ouvriers dans les conditions de chaleur et d'humidité sont limites en fait sur la physiologie humaine et ça c'est des choses qu'on va retrouver à très grande échelle d'abord au Proche-Orient et puis ensuite en Asie-Lucideste et dans d'autres régions tropicaires avec des questions majeures sur la productivité au travail enfin les conditions de travail pour le travail dans les rizières pour le travail dans le secteur du bâtiment et rien que chez nous ce qui m'a frappée c'est que ici on a des réglementations assez strictes sur le travail en extérieur par temps froid mais on n'a pas le travail en extérieur par temps très chaud je pense que c'est quelque chose qui va monter en puissance sur les aspects de santé au travail Merci beaucoup il faut qu'on s'arrête parce qu'il y a une projeition à 20h et un repas partagé je ne sais pas si l'année venue il a eu le temps de réagir un petit peu peut-être du coup prendre un cas de repas partagé qui a lieu à l'espace de loisir de Petit Prince on va continuer à échanger ensemble et avec la nation d'Elmott on est en train de s'arrêter pour que le planning de la production à 20h Merci 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 Merci